Bonjour, bonjour, alors je vais juste attendre que tout le monde arrive, juste quelques instants, je me suis connectée juste avant 6h, tout le monde soit en haut des pieds, et il est temps d'arriver. Donc pendant que l'on attend, m'émerveille à tout le monde, j'espère que vous êtes quand même en forme, parce que parfois quand on fait quelques excès pendant les fêtes, c'est pas évident d'être en forme. Donc c'est pour ça qu'on va reprendre à la fois en douceur, mais aussi de manière efficace, puisqu'on va reprendre avec un cadre 30 minutes. 30 minutes c'est court, donc on va essayer de faire court et efficace, et je vous invite du coup à jouer éventuellement sur les anxieux et les options si jamais c'est une reprise et que c'est pas évident. Si c'est pas une reprise, ben pas de soucis, faites au maximum de vos possibilités. Ce sera suivi d'un stretch de 30 minutes, voilà. Donc je voulais juste vous dire que pour cette année, un nombre de vidéos qui est programmée, donc vous serez sûr d'avoir une vidéo par semaine. Et pour les lèvres, je vais essayer de m'étenir. J'ai laissé un petit sondage sur le groupe Facebook cours de fitness, yoga et pilates en ligne, pour que vous puissiez me dire quel jour vous arrange éventuellement. Je vous promets pas parce qu'après ça dépendra du planning que j'aurai, mais en attendant, voilà, quand je suis disponible, on va essayer de faire au mieux. En tout cas, voilà, vous serez pas sans rien, vous avez vraiment de quoi faire, on pourra être ensemble assez souvent. Et n'hésitez pas pour vos retours ou pour des types de gros, comme vous voulez, etc. Voilà, n'hésitez surtout pas sur les trois réseaux sociaux sur lesquels je suis sur toi. Alors, on va quand même commencer. S'il y a des gens qui arrivent à repartir, c'est pas grave. Les vidéos sont disponibles en replay. Et donc, on va commencer. Voilà, je me place pour que tu passes sur tous les égaux. C'est parti. On va commencer avec les pieds parallèles. Les genoux souples, ventes, serrées, les ongles, va te rapprocher. Allez, des petits step touch. Donc, comme je vous disais, si jamais vous n'avez rien fait pendant qu'un jour, au cas où, eh bien, allez-y doucement. Voilà, on reste sur les genoux. On ajoute les talons-fesses. Voilà, on redémarre vraiment tranquillement aujourd'hui, ok ? Parfait. Allez, essayez de penser à serrer le ventre. 4, 3, 2, et on reste ici. Juste, regardez, une jambe qui dégage sur le côté, une jambe fléchie, oui ? Ok. Une fois qu'on a ça, vous avez vu, les hanches restent de face, juste j'ajoute ici. Les petites torches sont sur le côté. C'est l'épaule qui va vers les murs. Et on se rendit jusqu'au sommet du crâne. Allez, est-ce que vous le sentez peut-être qu'il se réveille ? Ça fait parfait. Alors, en plus, tout ça, c'est bien pour la digestion. Je pense qu'on en a besoin après les fêtes. 4, 3, 2, et c'est parti, on reste à face. Montez ici, un genou, sans tordre le dos, enfin, sans tordre le dos, donc c'est l'air le ventre, et on se rendit. Alors, si vous avez des points digestifs, en plus, de ce qu'on va faire aujourd'hui, n'hésitez pas à passer sur le site, My Fitness, le site, maintenant que la chaîne me joue le groupe, où j'ai mis plein de conseils, les plantes que vous pouvez manger pour détoxicher un petit peu votre organisme et de trouver la forme. Bon, et si votre cœur a dû monter, alors on va commencer quand même un peu, mais tranquillement, frontal alterné. On dégage une jambe à l'arrière, on descend, on ramène. Ici, j'ai une jambe tendue pour ceux pour qui ça travaille bien. Si vous n'avez pas perdu la main, vous voulez plus, on revient frontal alterné en gardant les genoux fléchis. et là, vous pouvez commencer à sentir vos cuisses. Si on fléchit bien, vous pouvez sentir aussi peut-être un peu votre fessier, oui ? Allez, pour le moment, j'alterne, on serre le ventre, buste fière, sommet du crâne vers le plafond. Alors, pour les bras, ça dépend. Soit ça vous perturbe, vous ne les mettez pas, soit ça vous êtes comme moi, vous les gardez. La suite, une jambe derrière, trois petites pulses et on retourne. Oui, trois, deux, un, en haut. Si ça ne vous plaît pas, vous pouvez rester ici et juste retourner les jambes. D'accord ? Ça, c'est une option un petit peu plus facile. Et si tout va bien, j'ajoute, j'ajoute, j'ajoute en haut. Allez, ça fait du bien de reprendre quand même. Un, deux, trois, pour deux. Et le dernier. En haut et bloc. Reste et sous. On n'a rien à faire, mais on expire parce que mine de rien, on travaille. Ici, on se renforce en tenant la statique et je ramène les deux pieds. On essaye de tomber les bras, buste fière et on descend plus ou moins en fonction. Si c'est difficile, vous fléchissez moins tout simplement. Et si tout va bien, peut-être qu'on peut descendre plus sur l'autre jambe. Trois petits et un genou. Hop, trois, deux, un. Alors moi, ça glisse toujours chez moi. Ça, ça n'a pas changé, même si on a changé d'année. Je fais au mieux si jamais vous voyez que je glisse. Et bien, c'est à cause de ça. Encore. Trois, deux, un. Est-ce que vous pouvez voir si vous pouvez fléchir plus bas ou pas ? Encore. Pour deux. Allez, soufflez. Encore. Encore. Trois, deux, un. Et reste. On reste. On souffle. Mais on se grandit toujours ici. Ça met du crâne vers le plafond. C'est juste. Mais enchaîne mes genoux qui sont fléchis. Est-ce que ça commence à chauffer ? Si ça tourne bien, il commence à faire froid quand même maintenant. C'est l'hiver. Donc, ça va nous réchauffer. Allez. Pour nous réchauffer un peu plus, ici, n'oubliez pas, plongez pas avec le bus. Ce n'est pas le bus qui descend. C'est les fesses. Cinq, six, sept, huit. On reprend juste fond d'alterné. Et voyez, sur ce deuxième tour de pantalterné, vous pourrez descendre plus bas ou pas. Hop. Féchis. Remonte. Allez, ici aussi, peut-être de revenir en flexion. Pour bien sentir vos cusses. Allez. Et après, on fera un peu des fichiers au sol. C'est pour ça que je regarde l'un autre. On reste. Maintenant, petit. Juste petit. Voilà. On reste. On souffle. Et si c'est dur, gâchissez moins bas. Vous voyez qu'il suffit de moins fléchir. Voilà. Cinq, six, sept, huit. Allez, on change. Je vous fais grâce de la flexion au milieu. Alors, j'espère que vous sentez bien vos cuisses maintenant. Pour être sûr, juste encore un peu. Quatre, trois, deux, et on vient. Allez, vous pouvez secouer vos jambes. Et maintenant, on va prendre un petit tapis pour travailler les fichiers. Je me suis dit qu'on pouvait reprendre et travailler de manière classique. Allez, sans que ce soit trop difficile parce que c'est aujourd'hui. Donc, on va placer notre tapis et s'allonger sur le dos. Je me mets de côté. Ça, c'est vraiment mieux pour mes abdos. Voilà, voilà. Allez, tout le monde me voit. C'est parfait. Je vais m'allonger. Et juste ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va relever le bassin. Donc, il y a une hanche d'écart entre vos genoux et vos chevilles et les pieds sont parallèles. On serre le ventre. Les talons sont près des fessiers. Je monte et je descends. Je descends sans reposer mes fesses. Voilà. Alors, on contracte les fesses ici quand on va là-haut pour permettre quand même de bien fatiguer le grand fessier. Montez. Descendez. Alors, pour le moment, vous avez vu, c'est du single-seal easy. Alors, je voulais juste continuer parce que j'ai vite changé mon écran pour être agréable. Allez, on monte et on descend. Et voilà. Ça ira mieux, je pense, hein, que mon Instagram. Vous me verrez en montée. Encore. Bon. C'est bien. Je pense qu'on va bien achoper nos fessiers. Alors, on reste tout petit maintenant. Tout petit. Alors, vous avez vu. Idéalement, on peut essayer d'aligner genoux, hanches et poils. OK ? Et on contracte. Maintenant, on va faire trois petits roues. Et on descend en un. Trois, deux, un. En bas sans se poser. Allez, maintenant, ça commence à bien travailler normalement. Un, deux, trois. Alors, si ça ne travaillait pas assez, on ne sait jamais. Vous pouvez mettre des livres ou un poids si vous en avez. Moi, je propose souvent 100 matériels parce que je ne sais pas qu'il y en a chez vous. Mais bien sûr, vous pouvez faire avec du matériel. Je propose des vidéos avec matériel aussi sur YouTube. Un, deux, trois. En bas. Allez. Et on va rester. On reste en haut, le sein des fesses. On ouvre les genoux et on ferme. Un single. De cette façon, on va travailler quand même les fessies aussi. Là, vous sentez que ça travaille aussi un peu sur vos côtés. Mais comme on reste avec les fesses bien signées là-haut, voilà, on continue à travailler ce qui nous intéresse, les fesses bien rebondies, hein, parce que sinon vous avez vu ça. Ça va voler. Alors ça, c'est parce que, figurez-vous que c'est un muscle qui n'est pas tonique par nature. On a certains muscles qui restent toniques. Par exemple, si vous regardez le biceps, ils restent assez toniques. Quoi qu'on fasse, on bouge tout le temps. Mais il y a des muscles comme les triceps et les fesses qui sont du physique, qu'il faut souvent travailler, sinon elles remoulissent. Allez, ouvrez. Trois petits sur le côté et je reviens au centre. Ouvrez. Deux, trois, ramène. Et attention, vous avez vu, nos fesses, elles ont envie de descendre. Donc, on va essayer de les garder en haut. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Mais faites votre maximum pour qu'elles soient le plus long possibles. Encore. Trois. Deux. Un. Reviens. Un. Instagram est tombé. Je remets mon écran. Décidément. Cette vidéo va plaire. Un. Deux. Trois. Descends. Parfait. Allez. Je vous laisse continuer le temps de vous rejoindre. Et on va reprendre. Single. En bas. En haut. Mais n'oubliez pas de recontracter. Allez. C'est la dernière série ici sur les fessiers. Donc, on va essayer de faire efficace. Et même si les fesses ont envie de descendre. Elles ont de plus en plus envie de descendre. Maintenant, on fait notre maximum pour qu'elles restent là-haut. Allez. Signole. Et petit. On reste petit en haut. Tout. Petite pulse. Petit. 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 Encore. Alors, je ne mets jamais de musique à cause des problèmes sur YouTube pour les replays. Ou même sur Facebook. Mais si vous voulez comme ça, vous pouvez mettre la musique qui vous plaît. Donc, c'est encore mieux. Comme ça, je ne vous impose pas de musique que vous n'aimez pas. On reste. On ouvre les genoux. Single. Ouvre. Ferme. Allez. Est-ce qu'on contrôle toujours ses fesses ? Même si on est concentré sur les genoux qui se referment. Allez. Ouvrez. Ramenez. Allez. Soufflez bien surtout. Sinon, c'est compliqué de tenir. S'il n'y a pas d'oxygène pour les muscles, ça devient compliqué. Ouvrez. Ramenez. Ouvrez. Ramenez. Trois petits. Un. Deux. Trois. Reviens. Un. Deux. Trois. Pour cette série, ça se termine. Est-ce que vos fils sont desserrés ? S'ils sont desserrés, on pense à leur serrer ? Encore. Trois. Deux. Un. On va refaire. Dernière chance. Et on va reposer un peu. Si vous avez besoin, vous pouvez peut-être ramener les genoux parce qu'on a aussi travaillé du dos. Oui. Et on va commencer avec les abdos. super. Je vous retrouve peut-être un peu de fessis. Donc, abdos. Moi, j'aime bien ces crunchs pour démarrer, pour reprendre. C'est assez doux, mais ça travaille pas mal. Je vous montre aussi crunchs. S'il y a des débutants, je vous montre des options débutants juste après. Ok ? Donc, comme d'habitude ici, vous placez la main derrière la tête sans rentrer le manteau. Imaginez qu'il y a une pomme ici entre votre manteau et votre clavicule. C'est important, il n'y a que vos épaules qui décollent. Ok ? On serre le ventre. Donc ici, on décolle les épaules, ramène les genoux et on revient. Allez. Expirez. Inspirez. Donc, vous avez vu, voilà. C'est les épaules qui vont faire travailler mon grand droit. C'est pas le manteau qui rentre dans l'intérieur parce que ça, ça va me faire tirer sur la bouche. Mais c'est tout. Alors, on monte et on descend. Si c'est difficile, quelqu'un qui débuterait veut juste remonter les épaules simplement. Vous voyez ? Intermédiaire entre ces deux exercices. On a ici pour voir les genoux donc perpendiculaires. Et voilà. Et donc ici, le C-crunch, c'est l'option la plus confiante. Donc, si elle vous convient, prenez plutôt le C-crunch. Il est un peu plus efficace. On monte et on revient. La suite. Trop petit. Alors, vous pouvez décoller les mains ou pas. Il faut faire ici des pulses. J'ai toujours le menton qui s'éloigne de mettre la véhicule. Mais si ça tire pour vous parce que c'est pas pratique de mettre les mains face au sol, vous pouvez garder ici une main derrière la nuque. Le tout, c'est de ne pas tirer dessus, mais juste de venir la soutenir. Encore. Allez, soufflez. Est-ce qu'on peut monter un peu plus les épaules ? Alors, vous serrez le menton s'il vous plaît pour pouvoir descendre l'organe plus tard. Sur ce genre d'exercice. Un, deux, trois. Je ferme. Allez, la suite. La suite. On monte. On tend. On revient. On descend. D'accord ? C-crunch. Extension. On revient. On repose. Encore. Alors, ici, si vous voulez plus, il suffit de décoller toujours les épaules un peu plus. Évidemment, garder les bras tendus. Donc, option pour ceux pour qui c'est compliqué. Vous pouvez très bien l'attendre que les jambes. Oui. J'en ai une autre encore plus facile. Toujours option si vous ne voulez pas faire des extensions trop difficiles. Pourtant, les jambes gardent des épaules aussi. Oui. Allez, encore un peu. Donc, voilà. Si vous pouvez t'en évoire, vous avez vu, ça travaille plus. Prenez le temps. On n'est pas pressé de vous poser. Au profit de la phase d'extension où ça travaille. Remenez. Posez. Dernière chance. En temps, on reste. J'adore celui-là. Alors, ceux qui commencent à avoir l'habitude parce que j'aime bien vers celui-là. N'hésitez pas peut-être à décoller un peu plus les épaules. Si c'est compliqué, au contraire, décollez un peu moins. Après, si votre dos ne creuse pas, vous pouvez intensifier également en descendant un peu les jambes. Mais surtout, surtout ne creuse pas le bas du dos. Sinon, on remonte les cuisses. Allez, on reste en souffle. Il n'y a rien d'autre à faire. Juste asser le ventre. Restez concentrés. Si vous sentez une douleur à l'avant, c'est normal. Il y a les fléchisseurs de hanche qui sont également engagés. Allez, on reste. On reste. Je sens encore un peu. Et on va se reprendre. Deuxième tour. Il va travailler bien maintenant. Deuxième tour. Du coup, c'est vous qui voyez. Si vous pouvez aller plus loin, surtout en levant les épaules. Montez. Ramenez. Encore. Gardez bien les coudes à l'ouverture vers le plafond. Je monte. Et je reviens. Encore. Referme. Et ouvre. Allez, courage. Est-ce que vous vous souvenez ? C'est parti pour nos trois petits armes. Mieux travailler du coup. On est un des trois petites pauses efficaces. Un, trois, deux, un. Repose. Allez. Et on éloigne toujours le menton. Je le dis parce que c'est une erreur récurrente. On ne se rend pas compte. Mais petit à petit, le menton rentre vers l'intérieur. Encore. Trois. Deux. Un. Repose. La suite. On repose. Donc, c'est crunch. Extension. On revient. Et on descend. Allez. Encore. Allez. C'est vraiment parti. Il faut élever plus les épaules. Pour bien sentir votre ventre droit. Et surtout, on sert toujours le ventre. N'oubliez pas. Pour votre ventre plat. Alors, si vous avez de la graisse qui s'est stoppée, la grandeur est faite. Du coup, il n'est pas plat. Mais ce n'est pas grave. On va éliminer tout ce stock de graisse. Et en attendant, pour donner l'apparence qu'il soit plat, il suffit de se révoler. Voilà. On monte. On tend. On va faire le dernier. Dernier. Avant de rester en gainage. Monte. Tant reste. Ouh. Allez. Et on souffle, on souffle. Et on voit. Voilà. On adapte cet exercice. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Il y a vraiment plusieurs options. Mais évidemment, l'option avec les bras tendus, c'est vraiment ta filtrale de plus. Allez. Surtout, serrez, serrez. Soufflez. 30 secondes. Allez. J'ai encore un peu. Quinze secondes. On essaie de tenir. Quatre. Trois. Deux. Allez. Je vais quand même revenir un peu au fessier. Ok. Ici, vous avez le choix. Vous pouvez placer une cheville sur une visite avec le genou à l'extérieur. Ou tendre la jambe. Je vous montre ça après. Donc, on monte et on descend. Ici, faites attention parce qu'il ne faut pas que vos hanches penches du côté où il y a le poids de la jambe. On passe vraiment face. Donc, ça, c'est une première solution. Autre solution, je peux tendre ma jambe ici vers le plafond, monter et descendre. Si tout va bien, vous sentez peut-être aussi un peu votre cuisson. Voilà. Allez. On pousse et on revient. On reste toujours dans le contrôle. On ne laisse pas tomber son corps. Montez. Descendez. Allez. Donc, les pas de bien respirer. Sinon, c'est compliqué. Hop. And down. Et maintenant, on repose et on va rester en petit pulse ici là-haut. Oui. Allez. Petit. On sert toujours le ventre. Ce petit pulse, c'est notre transition. Quatre. Trois. Deux. Allez. Même chose. Hop. L'option de votre choix. Jambes tendues. Ou ici. Genoux fléchis. En bas. En haut. Allez. Courage. La tienne. Assez complet cet exercice. Il n'y a rien. Hop. On essaie de serrer ses fesses là-haut. Encore. En bas. En haut. Allez. Imaginez que vous essayez de repousser le plafond. Allez. On repose. Et on repose. Petite pulse. Petit. Allez. C'est votre dernière chance sur celui-là. Après, on va repasser aux abeux. Tout petit, mais ça va être sympa. Voilà. Pas trop, trop difficile pour aujourd'hui quand même. Si c'est la reprise pour certains. Ou surtout. Ben voilà. Si vous avez fait des excès, vous êtes un peu fatigué. On reprend douceur. Et on repose. On repose. On va revenir. Avec une cheville sur une cuisse. Mais cette part sera pour travailler vos obliques. Une main derrière la nuque. On serre son ventre. Et ici, c'est l'épaule qui décolle vers le genou. S'il vous plaît, n'amenez pas votre coude. Ça va vous faire rentrer le menton-mère à l'intérieur. Autrement dit, vous allez tirer sur la nuque. Et surtout, ça ne va pas travailler vos obliques. Donc, hop. Et ici, j'inspire. Et j'expire. Parce qu'ici, vous avez vu, quand je rapproche l'épaule du genou, l'eau est bien. On n'a pas d'autre choix que d'expirer. Il n'y a pas de place pour la cage thoracique. Allez, encore. Hop. And down. On reste dans le contrôle du mouvement. Et pour monter. Et pour descendre trop petit. Un. Deux. Trois. Reviens. Voilà. Super. Allez, encore. Alors, vous pouvez mettre les mains si vous voulez. A priori, il ne suffit. Trois. Deux. Un. Reviens. Juste encore un peu. Quatre. Trois. Deux. Et le dernier, le dernier. Transition. C'est plus large. On reprend. Montez. Et descendez. Allez, encore. Up. And down. On serre toujours le ventre. Alors, je sais que j'arrête le temps. Mais c'est parce que je sais qu'à consciemment, on relâche tout le temps. Donc, voilà. Si vous ne faites pas du but, vous n'êtes pas en train d'être surser à votre ventre. Souvent, on néglige. Or, c'est très dangereux pour vous, d'accord ? Pour les futures descentes d'organes. On essaie d'éviter ça. Donc, je rappelle souvent qu'il faut serrer son ventre. Allez, encore deux. Deux. Et on va faire l'autre côté. Les autres obliques, on va juste changer. C'est l'autre genou. Allez. Je monte. Et je descends. D'abord. Donc, l'épaule décolle. Puis, elle revient ici. Rejoigne le sol. Allez. On reste cinq minutes. On va en profiter. Si tout va bien, on décolle peut-être plus l'épaule. Allez. Encore. Expire. Inspire. Voilà. Alors, ici, voilà. Je mets ma dernière nuque, comme vous avez vu. J'en profite pas pour entrer le menton vers l'intérieur. Montez. Revenez. Allège-toi encore un peu la timbre pour la relèche. Et on va reprendre nos trois petits. Trois. Deux. Un. Reviens. À l'avant. Trois. Reviens. Allez. Encore deux. Et le dernier. Donc, le dernier exercice, il y en a qui le connaissent, pour ceux qui font les mais c'est celui que j'aime bien, surtout en période de fête. Il masse vraiment aussi votre système digestif, tout ce qui va être assimilable à la détorsion. Alors, je démarre pour ceux qui débuteraient, pour qui ça travailleraient assez, de commencer ici avec les genoux fléchis. Les bras sont en croix avec les tendres de main vers le sol. Ici, les genoux vont dans une diagonale et reviennent vers le centre. On inspire et on expire pour revenir au centre. Voilà. Vous pouvez sentir ici la taille qui s'engage. Si c'est facile pour vous, juste entend les jambes et on revient. Vous devez trouver une diagonale qui va vraiment engager votre taille. C'est-à-dire qu'il vaut mieux pas descendre trop si vous faites un étirement, mais en même temps, descendez quand même suffisamment pour sentir votre taille qui s'engage. N'oubliez pas de serrer le ventre et on revient côté et ramène. Et du coup, vous avez vu, on peut pas emmener les jambes trop vite si la taille est bien engagée. C'est pas possible. Donc voilà, à vous de trouver ça. Maintenant, si c'est trop facile, ici, regardez juste la jambe du dessus tendue et la jambe du dessus. Pas réfléchir par celle qui va vers le sol. Allez, côté et ramène. Juste encore un petit peu pour être sûr. Voilà. Bon, ça libère peut-être même le dos, celui-là. Il fait très flambe l'oeuvre, c'est pour ça que j'aime beaucoup. Côté. Ramène. Allez, pour une jolie taille fine. On va refermer tout ça. Et on reprend les secrets. Mais vers le plafond, on garde toujours le menton en ligne de la clavicule. Ici, c'est juste mes épaules qui décollent. Imaginez que vous essayez d'atteindre le plafond. Oui ? Allez, on essaie d'aller un petit peu plus haut. Donc, pas vers les murs. Vers le plafond. Il faut laisser la hauteur. Et si on a du mal à nuqueur, eh bien, comme d'habitude. Allez, juste une main ici. On soutient. Mais on reste bien décollé. On monte. On monte. S'en t'aille d'endroit. Quatre. Trois. Deux. Dernière série. Tiens, bouche. Hop. Et je reviens. Allez, côté. Inspirez. Et expirez. Amen. Allez, c'est nos toutes dernières minutes. Donc, l'option de votre choix, bien sûr, par contre, je vous ai montré. On prenait celle qui vous prend bien. Encore. Côté. Amen. Allez, quatre. Trois. Deux dernières. Et pour finir, parce qu'on doute toujours les séries, juste je remonte. Et j'essaie de travailler là. On serre le ventre. Allez, décollez un maximum vos épaules. Petite pulse. Ça doit chauffer dans le grand droit. Il vaut mieux avoir les plaques de chocolat ici que de les manger et faire du gras. Allez. On monte. On monte. Ça se termine. Quatre. Trois. Deux. Et puis, tout doucement, on va relâcher pour se stretcher. Donc, pour le stretch, je vous conseille d'enlever vos baskets et de rester au moins à la chaussette. D'accord ? Et, on ne va pas tarder à commencer. Moi, je les enlève. Vous n'hésitez pas, bien sûr, à voir. Je me permets de le rappeler parce que parfois, on ne pense pas à voir. Alors, il y en a qui n'ont pas forcément soif, mais c'est important de bien vous hydrater. Alors, surtout si vous avez fait des excès puisque vous, on va vous aider à éliminer les toxines. Voilà. Et donc, comme on vient de travailler le bas du corps, moi, je vous propose d'étirer également le bas du corps. OK ? Histoire d'être un peu cohérent dans tout ce qu'on appelle. Je voulais commencer par un exercice que j'aime bien et qu'on a déjà fait qui est un exercice emprunté du yoga. Pour Instagram, j'ai la tête coupée, mais ça ne m'a pas duré. On a les pieds parallèles avec une largeur de hanche d'écart. J'inspire. Et à l'expire, on va venir incliner ici. Alors, peut-être que vous êtes obligés de vous arrêter là parce que ça tire déjà beaucoup ici au niveau des cuisses. OK ? Si ça ne tire pas assez, par contre, vous pouvez descendre. Mais vous avez vu, moi, pour descendre, je garde un dos allongé. Donc, on se sert le ventre, on ouvre nos épaules. Et donc, si par contre, vous êtes ici, vous êtes dans le tas de tas et vous aurez l'impression de descendre, ça ne sert à rien parce que ça ne tire pas assez bien. Ce n'est pas beau pour votre dos. Donc, à vous d'être raisonnable de savoir vous arrêter dès que ça tire suffisamment. Oui ? Et puis, comme d'habitude, en se rétient, si vous voulez que ce soit efficace, n'oubliez pas d'allonger votre inspiration et votre expire. Sinon, ça ne marche pas, ça tire et ça ne se détend pas. Et ça va vous détendre aussi, d'ailleurs, à la même occasion. Donc, n'hésitez pas à bien respirer profondément. et on va rester encore un tout petit peu. Et peut-être que vous sentez que ça vous détend, que vous pouvez aller plus loin. Donc, là, vous sentez bien votre cuisse arrière. Mais ça tombe bien parce qu'elle vient travailler. La suite, on va étirer notre ami Psoas qui a également travaillé, en plus, je vous l'avais dit, un fléchisseur blanche engagé dans les extensions de jambe. Donc, hop, on va placer ici un jeu de mousse. Alors, regardez bien, on serre le ventre. C'est important, garder les épaules à l'ouverture et un doigt à l'onger. Donc, juste par contre, note pas, il est assez loin parce qu'on va faire une bascule du bassin. Et il ne faut pas que votre genou vienne dépasser votre chute. Idéalement, il ne faut pas mettre de pression dessus. Si ça tire assez, vous vous essiez au reste. Ceux pour qui ça ne tire pas assez, vous voire emmener le bassin un tout petit peu plus loin. Juste s'il y a le ventre pour être sûr de protéger le bavidot. Maintenant, si tout va bien, peut-être même que je peux descendre un peu plus. Et puis, voilà, là, vous sentez l'insertion du psoas, elle est ici un peu à l'arbre de la cuisse. Et c'est un muscle qui se rédit à toute occasion. En fait, tout le temps. Probablement, vous faites de l'exercice. Mais bref, c'est important de déteindre surtout aussi si du coup, vous êtes d'un naturel stressé parce qu'ils jouent un rôle dans ça. Donc, si vous voulez que ça tire plus au fait, n'hésitez pas non plus. Peut-être, accrochez les ortes ici, là, l'arrière. Donc, c'est important de ne pas le négliger, de souvent les tirer. Aujourd'hui, on va faire simple. On les tire en statique tranquillement. Ne forcez pas. Voilà. On essaie de descendre de plus en plus la hanche de la jambe qui est un peu plus tendue. Et voilà, respirez à plein pouvant. C'est lundi, du coup, ça vous permettra aussi vous détendre. Voilà. Tranquillement. Malgré tout ce qui se passe à côté, on se calme au-lap à l'intérieur avec le stretch. On arrive à le détendre. On a encore deux grandes respirations. Inspirez le plus possible, expirez de la même manière. Et puis, on va tout refaire de l'autre côté. Donc, je vais ramener mon genou et je vais essayer de me remettre debout. Donc, il y a un peu près un petit dégare entre les deux. Donc, je vais revenir plus haut pour ceux qui ont besoin plus haut, par contre, ceux qui peuvent descendre. C'est exactement comme tout à l'heure. Il y a toujours un côté qui va mieux que l'autre. Ne forcez pas. Écoutez votre corps. Il y en a les gens qui regardent de ce qui tire assez votre main. Il va se contracter pour vous protéger, pour éviter la blessure. Donc, en fait, c'est contre-productif de vouloir être au moins pour que vous sentiez que ça travaille. Mais ça ne doit pas être une douleur insupportable. Ça doit être juste ce qu'il faut. Allez, encore une fois. Si vous n'avez pas l'habitude de placer des respirations profondes, moi, je vous invite vraiment à prendre l'habitude justement ce cours qui vous permet. mais vous verrez que même dans votre vie de tous les jours, ça va vous aider à être moins stressé. Ça va finir avec l'habitude et par s'installer. Donc, prenez-là cette habitude. Essayez de concentrer maintenant aussi en plus sur vos sensations. Ici, est-ce que vous sentez votre muscle qui détend ? Comment il tire ? Prenez-vous observer parce qu'on est souvent vers l'extérieur. On est rarement porté par notre intérieur et l'observation nous-mêmes. On ne s'écoute pas et ça, c'est pas bon. Il faut qu'on a bien. Bonne résolution pour cette nouvelle année, d'accord ? On se donne un peu plus de place à soi. On s'écoute. On se bichonne. Est-ce qu'on peut descendre plus bas ? Est-ce qu'on sentait que ça va plus long ? Alors, si pas, c'est pas grave. Voilà. Allez, encore un peu. Pour être sûr qu'on a bien on est tiré. Voilà, on va la supérer. Donc, maintenant, également, on étire le psoacide de ce côté. Donc, c'est votre jambe qui est vers l'avant. N'hésitez pas à faire un pas suffisamment grand et puis j'ai institué et à l'expiration on va basculer jusqu'à ce que ça tire assez. Donc, vous n'êtes pas obligé de mettre le main au sol. D'accord ? Je vous l'ai dit tout à l'heure. Choisissez votre option. Allez à votre rythme. Mais par contre, respirez toujours très profondément. Allez, jusqu'à l'exemple. Alors, en plus, les muscles des jambes c'est vraiment des... C'est une région où on a énormément de muscles. Ça fait du bien de les étirer tout le temps parce que ça serait dit facilement surtout si peut-être les capes, les moules, etc. Allez, juste encore quelques secondes. Et on va remercier le genou. Et là, on va ouvrir le manche avec l'exercice de la brune. Alors, l'exercice de la brune et attention, il y a des gens qui ont peut-être déjà des manches assez fermes. Donc, si c'est le cas, on va commencer plutôt la dernière suivante. Gros orteils, coulez l'un contre l'autre et genou en ouverture puis on va pousser nos fesses ici vers l'arrière en plaçant les poules. Les poules on peut très frisées et on serre en l'autre. C'est pour vous sa tiration de la cellulaire. Maintenant, ceux qui ont peut aller un peu plus loin, on va ouvrir un peu plus nos genoux et tendre la main des jambes de manière à aligner la cheville et les genoux et pièces en fêtes. On sert bien le vent surtout pour ne pas creuser le bas du dos et votre regard regardez, il est loin devant vers le sol. Et puis, on n'a rien à faire, vous allez sentir vos genoux qui vont peut-être s'écarter. Si vous voulez plus, vous pouvez éventuellement pousser un peu plus les pesses de la marée. Mais faites attention parce que ça pique. Donc, encore une fois, faites juste ce qu'il faut. D'accord ? Ne forcez pas. Prenez le temps et respirez tranquille. Est-ce que c'est cool ? On n'a rien à faire. Regarde Thomas, juste à toi. Allez encore un peu. Est-ce que vous vous sentez les genoux qui souffrent d'être un peu plus ? Ou peut-être que ça se détend, ça tire un peu moins ? Allez encore. Quelques secondes. Et puis, tout doucement, on va sortir de là. Je vous propose de vous remettre un peu plus vers la marée pour pouvoir entendre les genoux, mais tranquillement parce que c'est loin que ça s'attire. Alors, justement, on a allongé sur le ventre. Ça tombe très, très bien. On va étirer nos abdos et qu'on a travaillé sur ces abdos. Pour ça, je vous propose de placer les mains à peu près sur les épaules. Attention, cependant, s'il y a des gens qui ont mal au dos, ne tendez pas trop les coudes. D'ailleurs, je vais vous montrer ça tout de suite. L'idée, ça va être de laisser monter le buste et en particulier sur le micro-clap. Mais peut-être que ça tire beaucoup pour ça. Donc, restez avec les coudes et les fils, ce sera déjà très très bien. S'il n'y en a pas mal, ce que vous pouvez faire, c'est tendir les bras. Mais attention, regardez la différence. Si je reste là avec les épaules dans l'avant et si vous pourrez, je resserre les oeufs. Je vous laisse les oeufs. Là, ça tire bien et là aussi, c'est juste pour vos épaules. D'accord ? Donc, on va respirer tranquillement et là, on sent très bien ici les abdos qui s'étirent. Alors, juste encore un peu. Choisissez l'option si l'homme d'un moment s'attire trop. on réfléchit un peu les coudes. Voilà. Allez. Quatre. Trois. Deux. On va reposer, mais tranquillement. On réfléchit, on va reposer ici la tête de l'un seul. Allez. Un exercice très cool pour étirer aujourd'hui notre domicile. biceps. Alors, si vous voulez être star, n'hésitez pas peut-être à fléchir d'un genou à l'avant. Regardez là, j'ai fléchi mon coude pour avoir la sensation d'être tranquille à l'onger sur un nom. L'idée, ça va être d'amener votre talon vers la fesse. Alors, n'allez pas trop loin. Voilà, encore une fois, tirez ce jeu de ce qu'il faut. L'avantage de faire les tirons comme ceci, c'est qu'on ne se casse pas la figure de l'eau. On essaie de garder nos épaules en ouverture, toujours. Puis faites attention à ne pas creuser le bas du dos. Si jamais vous sentez ça, n'hésitez pas à serrer le ventre et on respire tranquillement. Allez, profondément. Juste encore un peu. Et on va essayer de se redresser. Et puis, comme on est après les clèdes, j'ai bien fait tout ce qui bouge la digestion. Petite portion pour une bonne transition à votre passé de l'eau. Alors, attention à la torsion parce que peut-être qu'il y en a qui ont eu mal. Ça dépend des raiders qu'on a peut-être. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment pas faire pour les vos fesses vers l'arrière. S'il vous plaît, s'il vous plaît, ayez conscience de ça. Ce sont les os qui viennent sous les fesses, pas à l'arrière de la fesse vers le sacrum, les os qui sont sous les fesses qui sont au sol. Donc, peut-être qu'il y en a qui seront à l'aise comme ceci. Si vous êtes à l'aise comme ça, je dirais que c'est la finalité de l'exercice. Mais il y a aussi des options. si jamais justement vous avez du mal à avoir vos fesses comme il faut ou si vous sentez que ça tire trop, on peut retendre la jambe ici ou même venir comme ceci. D'accord ? Moi, pour moi, ce qui est important, c'est que vous ayez un dos à manger. Ça, ça va bien de la façon où vous vous instillez au sol. Donc, là-dessus, par contre, c'est la priorité. Le reste, ben voilà, ça dépend. Mais vous n'en avez tout. Je ne vous demande. Juste, j'en grandis, je vous mets des potes, j'en espère. Et on va venir twister ici sur le côté et si ça ne tire pas assez, on va pousser encore un petit peu plus ici notre cuisse grâce au bras. Épaules toujours en ouverture sur les écrans vers le plafond et on respire. Allez. Alors, ceux qui veulent plus, seulement ceux qui veulent plus peuvent imaginer ici l'épaule vers l'arrière qui va encore plus vers l'arrière. Tout le monde pousse. Ah non, ça tire assez. Ben voilà, restez tranquillement là où ça tire assez avant d'aller plus loin. Donc ici, voilà, ça permet de booster un peu votre système digestif dans tout ce qui est torsion. Mais vous sentez qu'elle aussi un peu le dos et votre pression. Ah, on va revenir face. N'inquiétez pas, j'ai pas oublié le côté. Notre fameuse posture de la demi-part du yoga que j'utilise ici pour nous stretcher les ischios à nouveau. Ils ont bien tiré leur début du cours avec celui-ci et ils tireront bien également à condition que vous essayiez de ne pas laisser votre pied partir comme ça dans l'extérieur. Gardez-le et soyez bien installés comme d'habitude. Pas de froid si ça attire trop. Fléchissez le genou sinon il y a vos fesses qui vont rouler. Vous m'avez compris que j'aime pas ça. Ok. Alors, l'autre jambe, il y a la forme du pied qui vient contre la cuisse. Si pareil, de part trop fort ou trop comme ça, vous pouvez reprendre un peu plus. Ok ? Bien. Par contre maintenant, ici, on serre le ventre et j'incline. J'incline et je ne cherche pas à désir en arrondissant mon dos. Je caricature mais souvent, c'est ce qui se passe. Soyez raisonnable. Préférez garder un dos bien allongé. Pour ça, on serre le ventre, on serre les omoplates et puis on est patient. D'accord ? On est patient. C'est juste une inclinaison du buste, pas d'arrondissement du dos ou des épaules qui vont vers l'intérieur. Alors, au début, ça ne tient pas mal. Donc, on va bien inspirer. Et expirer, plonger. Deuxième tour et logiquement, peut-être que ça tire moins, peut-être qu'on descend plus ou pas, mais si jamais. Voilà. En tout cas, deuxième tour, normalement, c'est plus facile. Après, c'est vous qui voyez si vous l'allez plus loin ou pas. Dans la statique, je n'oublie pas de respirer. Et dernière fois, on va inspirer, brisser et expirer. Replonger pour la troisième et dernière fois, on va rester plus facile. Allez, essayez de ressentir ce qui se passe avec vos ischios, parce que ça tire beaucoup ou pas. et puis, on va se redresser. Bon. On va tout faire de l'autre côté, on va tout faire à l'inverse dans l'ordre des exercices parce qu'on a déjà placé. Donc, maintenant, on va faire l'autre ischio. On se replace si j'ai un max nécessaire et puis, si tout va bien. j'inspire et la première inclinaison que j'accompagne avec l'expire. Voilà. Si vous voulez que ça tire plus, n'hésitez pas à bien mettre le pied flex. Ça permet d'aller un petit peu plus loin. Allez, on reste. et on se redresse. On inspire. Expire et plonge et deuxième tour. Et profitez de détendre aussi le reste du corps. Détirez peut-être la mâchoire, les muscles du visage. C'est une zone qu'on oublie. Le stretch, il nous aide aussi à nous détendre. Dernière chance, on se redresse. Inspirez. Expirez. Plongez. Est-ce qu'on va plus loin ou pas ? Alors, si ça va plus loin, tant mieux. mais dites-vous qu'il y a aussi des jours où votre corps il a besoin de vous poser comme ça. Donc, commencez pas à vous dire non mais c'est pas bien ou pas penser la performance. Au contraire, c'est votre corps le chef. C'est lui qui vous dit c'est Melou. Écoutez-le. Parfait. Alors, on va se redresser. Et je vais quand même continuer à faire des écarts pour ne pas oublier un côté et puis l'autre. On avait fait donc la torsion n'oubliez pas les options de tout à l'heure. Elle va aussi pour ce côté. c'est l'autre. Voilà. C'est l'autre côté. OK. Donc, on se place bien, on se bandit, on inspire et on twist. On twist avec expire. Comme je vous le disais, ça libère aussi le dos. Ça fait du bien. Le dos, souvent une région où on a aussi des tensions. Allez, juste un peu. Et on va venir face tranquillement pour attirer notre quadril. Donc là, je ne sais plus qu'elle m'allongeait. Alors, vous n'êtes pas obligé de plier le coude. c'est quand même assez sympa de pléchir la jambe aussi pour être stable. Ça, ce n'est pas négligeant. Voilà. Allez, on se détend. Regardez-y pour l'ouverture. Je te rends à la suite à la suite. Voilà. Je te rends à la suite. Je te rends à la suite. et puis tout doucement on va resserrer nos genoux pour nous redresser et on est en position assise position assise alors vous voyez parce que moi je sois les jambes croisées mais si jamais vous avez problème des fesses qui roulent n'oubliez pas de vous faire tendre les jambes priorité absolue comment je place mes fesses au sol avec un dos allongé soit on va rester comme ça soit on va venir placer la cheville sur le mollet ou sur la cuisse aujourd'hui on va pas aller plus loin parce que c'est peut-être la plus que ça mais juste redressez-vous, grandissez-vous et puis je vais inspirer et essayer d'incliner et logiquement en fonction de là où vous êtes si vous êtes déjà bien placé que ça tire assez, c'est parfait là ça tire un peu plus parce que les genoux surréglés vont sentir la pression qui est subie donc par le buste qui inclut alors si vous pouvez essayer de garder un dos allongé maintenant si vraiment aujourd'hui vous avez envie d'être tranquille et de vous détendre relâché voilà mais ici voilà on doit sentir les fessiers qui tirent et on profite parce que bon ça reste quand même aussi sympa comme le Tchernan c'est pas le plus douloureux donc profitez profitez et laissez le cœur se détendre le plus en plus on va se redresser et ce genou ici qui était surélevé on va juste passer vers l'arrière on va le coller contre la plante de pied on va essayer d'ouvrir un petit peu toute la région ici qui est à l'avant donc on a une main derrière le fessier, on a inspiré on va repousser notre bassin alors plus ou moins, si ça tire assez c'est bien ça ne tire pas, c'est peut-être que vous pouvez essayer d'ouvrir les épaules vers le pâton voilà, on vient d'étirer la chaîne antérieure et on va reposer tranquillement juste pour changer le sens du croisement des jambes avec aussi la possibilité de choisir les options si vous voulez plus on se replace on se grandit, on inspire et on expire, on plonge voilà et là on a un impact, c'est merveilleux c'est pas être tout seul juste on respire on est patient on Ihre place et on respire on respire c'est très facile c'est la bonne et là on respire on respire Alors, encore un peu. Et on va se redresser tranquillement, spirale de l'autre côté, donc le genou vient contre la plante de pied. Et même chose, j'inspire et expire, on va repousser notre bassin ici, notre terre. Une fois. Et on reste. Et tranquillement, on repose nos pelles au sol. On va terminer avec les réducteurs. On étire encore le muscle des jambes. Donc là, c'est vraiment un exercice qui est tiens. Alors, au sol, j'aime bien le faire avec le dos au sol. Je suis sûre que votre dos ne s'abondit pas. On va essayer de faire assis et de respecter les consens. J'ai entendu, mais si ça tire beaucoup, n'hésitez pas à réfléchir pour qu'une fois encore, vous n'ayez pas les fesses qui roule. Vous avez compris, c'est l'après-midi. Ensuite, si vous pouvez, essayez de ne pas laisser les jambes s'ouvrir à l'extérieur. Ici, j'ai laissé, comme tout à l'heure, le parallèle possible avec les pieds flex. Ensuite, on serre le ventre, on ouvre les épaules. J'inspire à l'expire, je vais venir incliner ici, sur un côté. Alors, vous avez vu, je ne rentre pas les épaules, je n'arrondis pas le dos. C'est une inclinaison du buste. Comme d'habitude, un dos qui reste allongé, ce qui va me permettre d'étirer beaucoup plus. Du coup, on a l'impression qu'on ne descend pas beaucoup, surtout au début. Mais on va être patient, on va respirer tranquillement. Et puis, vous allez sentir que ça vous déteint. C'est vrai. Allez, essayez de vous déteindre aussi, à la même occasion. On ne force pas, au bout d'un moment, on sent que ça descend tout doucement. On ne force pas, au bout d'un moment. Et on va se redresser. Juste on va parler de la même chose de l'autre côté, inspirer, expirer, incliner. Et voilà. Alors, il y a toujours des gens qui étirent peut-être plus que l'autre. Vous faites au mieux. Ce n'est pas descendre qui compte. Ce qui compte, c'est d'être bien placé, de bien se détendre. Avec la régularité, on descend. Il n'y a pas de souci. Allez, je le sens encore un peu. Allez, si vous sentez vos deux qui commencent à avoir envie de s'arranger, vous n'oubliez pas de la même. Ça arrive, du coup, on a envie de se relâcher un peu. Alors, vous pouvez, mais ça tire moins. C'est moins efficace, c'est moins bien pour votre dos. Allez, on se redresse, on va aller au centre. Alors, attention au centre. On est toujours tenté d'arrondir. Donc, l'arrondir, ce n'est pas grave, ça ne va pas trop loin. Mais ce qu'il faut, c'est que ça s'ouvre ici. Donc, c'est important de garder un buste, enfin un dos allongé, d'accord ? Pour ne pas arrondir, si vous allez être content, vous allez dire, tiens, je suis en bas, ça va arrondir au dos. Donc, en fait, ça ne va pas trop loin. Donc, c'est la même chose. On va inspirer et puis on va essayer d'incliner. Voilà. Et puis, si vous n'avez pas fait ça en quelques temps, vous allez lui, on perd vite. Mais la bonne nouvelle, c'est que si vous êtes régulé, on m'attrape vite aussi. Donc, ne cassez pas la nuque, regardez loin, devant vers le sol. Gardez le dos le plus allongé possible. Alors ensuite, peut-être que vous allez s'éteindre, ça se fout un peu. Je suis désolée, j'ai une petite crampe ici, là. Voilà. Ne faites pas comme moi. Voilà. Et puis, voilà. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Donc, on va jusqu'en bas pour aujourd'hui. C'est déjà très bien. Grand inspire, grand expire. On essaie d'allonger sur le dos. Et on va revenir tranquillement. Alors, juste pour terminer, je voulais vous proposer juste, voilà, de se poser, de respirer. Écoutez que ce soit bien étendu pour ce soir. Voilà. Tout ce qu'on a étiré, ça nous aide. Mais c'est important aussi, juste, d'essayer de faire le vide de respirer. Je vais vous guider pour ça. On a un jour le dos. On ferme les yeux. Et juste, on va prendre quelques respirations profondes. Ce que vous pouvez faire, c'est justement vous concentrez sur cette respiration. D'accord ? Comme ça, on va laisser de la place. Plus de pensées qui nous traversent dans la tête. On reste présent, on reste présent à ce qu'on fait. On reste concentré. On s'observe. Et on sent qu'on se détend. Détendez la mâchoire, détendez-nous sous le visage. Une petite minute de silence dans la tête. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Et puis, vous allez pouvoir rendre les yeux tout doucement. Bien, voilà, voilà. Donc, j'espère que la séance vous a plu. N'hésitez pas pour vos retours. Et puis, en ce qui concerne cette semaine, je vous ai mis le planning dans le groupe. Je vais essayer de le réafficher pour ceux qui viennent de rejoindre. Si vous descendez un petit peu en scrollant, vous allez tourner dessus. Il y a à la fois des lives, mais aussi des vidéos. Et puis, il y a aussi les anciennes vidéos, bien sûr, si vous avez envie d'en faire un peu plus. Il y en a un peu pour tous les groupes. Donc, n'hésitez pas à surfer sur tout ça. En tout cas, je vous remercie pour votre présence ce soir. Et puis, je vous dis à bientôt. Pour les prochaines fois. Donc, les prochaines fois, ce sera en live. En tout cas, ce sera samedi. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada